Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé, et de la recherche. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur, créé en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur. Je m'appelle Gwenaëlle de Clifford-Faugère et je suis chercheuse post-doctorante à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sous la supervision d'Anaïs Lacasse. Je suis aussi maman de deux enfants et passionnée de danse. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sylvie et Christian, qui sont des patients partenaires au sein de notre équipe. Nous allons parler de leur parcours comme patients partenaires. Alors, Sylvie et Christian, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de votre parcours et de votre expérience de douleur ? Alors, j'aime bien utiliser l'analogie suivante, puisque ça fait près de 40 ans que je souffre de douleur chronique. C'est comme si j'avais débuté une partie de Serpents et Hechelles, et j'ai pris beaucoup de serpents pendant les 40 dernières années. Ah oui ! En ce qui me concerne mon parcours et mon expérience avec la douleur, ça peut se ressembler à aller faire un tour en voiture à Montréal. C'est un parcours qui a été rempli de trous, de cônes, de pièges, à des endroits où j'ai peut-être même des étiquettes. C'était un parcours long et difficile, et aujourd'hui, il est peut-être un petit peu moins difficile. OK. Donc, tous les deux, vous avez quand même eu des parcours difficiles, de ce que j'entends. Puis, est-ce qu'on peut parler de votre douleur ? Qu'est-ce que vous avez comme douleur, tous les deux ? Alors, pour moi, il s'agit du syndrome Ehler-Danlos. Donc, c'est une anomalie du tissu conjonctif, et ça va mal parce qu'on a des tissus conjonctifs tout partout dans le corps. Donc, différente, et je souffre du type hypermobile. Donc, ça apporte toutes sortes de problématiques pour toutes les parties du corps, sans exception. Wow ! Moi, je vis avec la douleur, ça fait une trentaine d'années, suite à un accident de voiture qui m'a laissé avec une amputation partielle de la main droite. C'est venu avec des douleurs du membre fantôme, et ça reste quelque chose que je travaille à tous les jours pour essayer de contrôler et diminuer la douleur. Oui, c'est vraiment des enjeux, la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose à apprendre. Et je suis chanceux d'être parmi l'AQDC, l'Association québécoise de la douleur chronique, où j'ai été capable d'avoir accès à de l'information qui me permet de mieux gérer ma douleur. J'ajouterais, Gwanaëlle, à ce que Christian vient de dire. Ça a été, en termes d'expérience, un apprivoisement avec la douleur. Donc, on passe à peu près par toutes les phases. On a souvent entendu parler des phases du deuil, mais c'est un peu la même chose qui se passe quand on souffre de douleur chronique. Donc, on peut tenter de l'ignorer, de faire de l'évitement, tantôt d'être complètement KO et réduit à zéro. Et au fil du temps, on cherche aussi le traitement miracle qui va soudainement nous guérir, mais ça n'arrive pas. Mais au fil du temps, bien, on accumule un gros, gros coffre à outils et on vient à prendre en charge réellement notre condition. On arrête d'attendre les miracles, par exemple, des différents professionnels de la santé. Et on se met à chercher comment on peut s'aider soi-même. Ah oui, donc c'est vraiment un parcours de recherche, de solution pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Puis j'imagine que c'est différent pour chacun d'entre nous, ce qui va fonctionner. Et d'avoir, c'est ça, un coffre à outils avec plusieurs possibilités de choses qui pourraient fonctionner selon le moment de la journée, selon le type de douleur, selon la température peut-être aussi. Tout à fait. Oui, c'est pas facile parce qu'en ce qui me concerne, il n'y avait pas de roadmap, il n'y avait pas de chemin établi que je pouvais m'y référer. Donc, douloureux, c'est vraiment pas facile. Puis avec le temps, c'est devenu plus facile parce qu'il commence à y avoir des gens qui ont de l'expérience. Donc, ça me permet, moi et d'autres personnes, de passer au travail de cette expérience-là de façon moins douloureuse parce qu'il y a des gens qui ont du vécu et qui le partagent. Ça, c'est important. Comme ce que vous faites avec nous aujourd'hui. Un peu comme ça, oui. Alors, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, on va parler de patients partenaires. Alors vous, qu'est-ce qui vous a fait découvrir le rôle de patients partenaires? Qu'est-ce qui vous a amené à nous aujourd'hui? En fait, je pense que tous les deux, c'est à travers la QDC, l'Association québécoise de douleurs chroniques. Je me suis trouvée en pleine pandémie à participer à la présentation des résultats d'une recherche du professeur Lacasse. Et elle nommait patients partenaires par-ci, patients partenaires par-là. Et ça m'a très, très intriguée. Et à la fin, elle a ouvert une petite porte disant qu'elle avait la possibilité peut-être d'envisager un partenariat, de prendre des patients partenaires au sein de la chaire de recherche. Il n'en fallait pas plus pour que je fonce droit vers elle. Je n'ai pas laissé le choix de me prendre dans son équipe. Et c'est une merveilleuse aventure. J'entame ma quatrième année déjà avec la chaire. Et je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Sylvie. Moi, la première fois que j'ai entendu les mots patients partenaires, c'est dans une rencontre en virtuel au travers de l'AQDC, l'Association québécoise de douleurs chroniques. Il y a une dame qui a mentionné patients partenaires. Je l'ai pris en note. J'ai regardé dans Google. J'ai essayé avec différents engins de recherche. Je ne trouvais pas vraiment d'informations. J'ai laissé ça aller. Dans une autre rencontre, je l'ai encore entendu parler de patients partenaires. Puis là, je l'ai pris encore une fois en note. Mais je lui ai posé une question. Puis là, elle a expliqué un peu qu'est-ce qu'elle faisait en tant que patiente partenaire. Puis à un moment donné, encore une fois, au travers de l'AQDC, j'ai rempli des questionnaires. Puis à la fin du questionnaire, je ne me souviens pas c'était qui. Je pense peut-être que c'était toi, Gwena. Oui, c'était moi. J'ai mentionné à la fin que si jamais vous avez de l'intérêt pour un patient partenaire masculin, ça m'intéresserait. Donc, j'ai laissé ça aller. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel. Puis de fil en aiguille, je suis devenu patient partenaire. Ça fait un petit peu plus que deux ans que je suis patient partenaire avec l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibité-Miscamingue. Et c'est vraiment plaisant. Oui, bien merci. Nous, en tout cas, on est très chanceux de vous avoir, de collaborer avec vous. Puis c'est vraiment une chance de vous côtoyer. Alors, merci. Puis je vais passer à mon autre question. Comment ça vous a été présenté, le rôle de patient partenaire, une fois que vous avez manifesté votre intérêt à devenir patient partenaire? En fait, grâce à l'ouverture incroyable de toute l'équipe du professeur Lacasse, c'était ce qu'on appelle un projet de co-construction. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on s'est apprivoisé de part et d'autre. Et on a commencé par le début avec une ouverture, une curiosité et donc une reconnaissance de la part de cette équipe-là que notre vécu valait quelque chose et pouvait à merveille complémenter le travail acharné des étudiantes d'un point de vue académique. Alors que nous, on arrivait et on présentait que notre vécu, dans le fond, avait de la valeur et pouvait donner une toute autre perspective à la recherche. Donc, c'était très rafraîchissant. C'est comme si, au point de vue d'une invalidité, au point de vue de la population, c'est comme si la chaire de recherche, les gens qui avaient là, m'avaient validée comme personne. Pour la première fois, je sentais mon identité et une nouvelle perspective de tout ce que j'avais vécu. Maintenant, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter? Donc, une grande échelle que je continue à monter un barreau à la fois. Oui, une reconnaissance de la douleur, puis du parcours, puis de l'apport que ça peut faire parce que c'est sûr que nous, en recherche, on a accès à la littérature scientifique, mais on n'a pas le vécu. Puis, le vécu, c'est ça qui fait toute la différence pour pouvoir faire des projets qui font du sens pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Puis, c'est quand même notre objectif final de faire du sens avec nos résultats, puis que ça serve à quelque chose, nos recherches. Tout à fait. Moi, c'est Sylvie qui m'en a parlé un petit peu au niveau du patient partenaire, puis il y a Anaïs Lacasse aussi qui m'a parlé de qu'est-ce qu'un patient partenaire peut faire dans une équipe de recherche. Puis, avec le temps, j'ai participé à deux programmes, puis encore une fois, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très enrichissant pour moi. Oui. Oui. Merci beaucoup. Puis, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, cette implication-là? Ça me donne un sentiment d'appartenance à un groupe. Puis ça, pour moi, c'est majeur. C'est vraiment important. C'est parce que je me suis senti seul pendant des années, puis de sentir que je suis utile, de sentir que toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer enfin servent à quelque chose et servent à quelqu'un d'autre que moi. Ça peut paraître un peu bizarre, de la façon dont je le dis, mais ça me servait, tous ces outils-là, mais je trouvais que c'était pas assez. Puis là, de voir que ça peut servir à d'autres personnes, ça vient vraiment à renchérir l'expérience. Oui, puis ça donne un sens aussi à… Ça donne un sens, effectivement. Tout ce qui a été fait, puis de pouvoir aider d'autres personnes aussi, je pense que… Oui, parce que je trouvais que c'était inutile, toute cette douleur que j'avais, toute l'information que j'avais. Je trouvais que ça me servait, mais je trouvais que c'était pas assez. Là, je trouve que ça sert à d'autres personnes, puis c'est magique. C'est vraiment… c'est vraiment magique. Oui, bien, bravo. Je suis hyper heureuse d'entendre ça. Là, ça m'émeut un peu. Puis, est-ce que vous pouvez nous décrire votre implication en tant que patient partenaire? Concrètement, qu'est-ce que ça fait, un patient partenaire? Alors, ça peut être très variable selon, évidemment, notre expérience personnelle. Ce que j'aime à la chaire, c'est que chaque fois, on nous propose quelque chose, mais on est tout à fait libre d'accepter, d'arrêter, de reporter, parce qu'on est responsable de notre bien-être. Et les étudiantes, de même que le professeur Lacasse, ont vraiment en tête qu'on donne qu'est-ce qu'on peut au moment où c'est possible. Pour moi, personnellement, ça m'apporte la capacité d'intégrer dans mon quotidien, contrairement à quand j'étais au travail ou est-ce que j'avais une prestation de travail à délivrer. Peu importe mon état, je devais livrer la marchandise. Alors que là, je suis invitée à me prendre en considération, prendre mon bien-être en charge et après être capable de redonner aux autres et de faire voir l'espoir qu'il peut y avoir, qui nous manque tellement parfois. Christian a parlé de solitude et ça, ça brise l'isolement et ça donne du gaz. C'est comme boire du gaz d'avion, c'est-à-dire que ça donne une motivation à se lever le matin puis à dire, bien, je vais aider. C'est maintenant ma façon de contribuer autrement à la société, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on se dit, si justement on peut aider d'autres personnes à éviter toutes les cônes oranges sur la route Montréal-Québec ou éviter tous les serpents dans le jeu de serpents et échelles, bien, on aura aidé une personne à la fois. Puis c'est aussi l'ouverture, on est invité dans des retraites, dans des congrès, où est-ce qu'on voit tout le travail qui se fait par les chercheurs, par les cliniciens et ça redonne un espoir, c'est le soleil qui se lève à chaque fois et ça, c'est vraiment enthousiasmant. De voir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent, de voir tous les efforts en fait. Oui, ça c'est magique, vraiment. Sylvie m'en avait parlé, mais d'être ici sur place et de constater, d'expérimenter, de vivre la chose, c'est vraiment incroyable. C'est un peu comme, la comparaison, ce que je peux donner, c'est comme jouer à Mario Bros, puis Mario qui va manger une étoile, puis ça lui donne un boost, ça lui donne de l'énergie. C'est un peu comme ça que je me sens. J'ai des hauts, j'ai des boosts, puis je suis comme, oh boy, j'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie. J'adore ton image. C'est vrai que c'est très parlant. Vraiment, vraiment, oui. L'implication que j'ai, je dirais qu'elle n'est pas tellement grande. Je disais avant qu'elle n'était pas tellement grande, mais je me rends compte qu'elle est peut-être plus grande que je pense. J'ai un peu le sentiment d'imposteur, mais tranquillement, c'est en train de se transformer. J'ai participé peut-être à juste deux programmes, mais ce n'est pas, je pense, la quantité, mais c'est plus la qualité, au niveau de l'implication que j'ai. Oui. Puis le syndrome d'imposteur, je pense que quand on commence quelque chose de nouveau, on est beaucoup à le ressentir. Les étudiants aussi, quand ils commencent à faire leur doctorat, il y en a beaucoup qui se sentent comme imposteurs, parce que c'est ça, ils sont... c'est inconfortable. Les nouvelles positions, on ne connaît pas bien notre rôle, puis c'est super de persévérer malgré ce sentiment-là, puis d'aller de l'avant. Puis c'est ça, en prenant confiance, c'est là que ça diminue un peu. Puis je ne sais pas, Sylvie, si tu as vécu la même chose. Tout à fait. J'en parlais à Christian et à tout le monde. Je me demandais vraiment, lors de ma première participation, autant à la chair que dans une retraite, « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Et de me faire valider, d'entendre « Mais tu fais ma journée, merci pour ton témoignage. » Puis là, toi, tu reviens chez vous et tu te dis « Il me semble que je n'ai pas fait grand-chose. » Mais là, tranquillement, pas vite, comme Christian l'a très bien nommé, ça se transforme. Et petit à petit, j'aimerais parler aussi du fait qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Si on m'avait dit, si on avait fait ce balado il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, j'aurais été à des années-lumière de me douter de où est-ce que je suis présentement, puis de comment ça m'enthousiasme de plus en plus, comment c'est un désir qui est plus fort que tout, de dire « Wow, bien, ce que je fais, ça fait une différence. » Alors, je continue, ça me motive en sachant que je deviens un modèle aussi pour d'autres. Donc, parce que de plus en plus, il y a l'ouverture et le désir de faire des partenariats patients dans tous les domaines liés à la recherche, à la prévention, etc. Donc, je crois que de plus en plus, ça part de l'ouverture des chercheurs et des cliniciens que je trouve absolument formidable, encore une fois. Et c'est vrai qu'on tend vers des recherches où on associe des patients partenaires, patientes et patients partenaires le plus possible pour donner une autre perspective, une perspective de personnes qui vivent la problématique qu'on essaie de comprendre ou de résoudre. Donc, quelles formations avez-vous reçues comme patients partenaires? Rapidement, le professeur Lacasse m'a dirigée vers l'unité de soutien SSR Québec. Donc, il y a eu plusieurs, plusieurs formations qui ont été possibles de faire pour connaître un petit peu votre jargon et nous retrouver études qualitatives, quantitatives, pour développer un petit peu un vocabulaire commun. Mais ensuite, tout ce que ça prenait comme outil pour se sentir à l'aise dans notre rôle de patients partenaires et même jusqu'à aller dans le recrutement de patients partenaires, c'est ce qui a fait que j'ai pu aider le professeur Lacasse à recruter Christian. – Ah oui! Ah bien, c'est super! – Oui. – Oui, j'ai eu pas mal le même type de formation que Sylvie. En parlant de formation, c'est bien de noter que ça se faisait en virtuel. Donc, c'était génial pour moi. Ça me permettait d'être chez moi, confortable, pas avoir à me déplacer. Il y avait des formations en virtuel, puis il y avait de la documentation que je pouvais lire quand je sentais que j'étais capable de retenir de l'information, ce qui n'est pas souvent. Donc, ça me permettait de la relire, de la relire, et c'est génial. – Il y a aussi le CEPPP, le Centre d'excellence… – Sur le partenariat avec les patients et le publicat. – Oui. – Exactement. Donc, ce que j'aime vraiment, c'est qu'ils mettent en application ce pourquoi ils prônent. Et donc, ça aussi, c'était autant d'occasion, chaque formation, de prendre confiance en soi et de voir comment on pouvait apporter une contribution dans les équipes de recherche. Et ça, c'est vraiment… c'est un vent de fraîcheur à chaque fois, mais aussi d'entendre les différentes formes de partenariats patients qui se vivent, parce qu'il y a quatre axes pour les patients partenaires. Donc, nous, on a la chance de travailler davantage en recherche. Et je crois, sans être certaine, que ce qu'on vit présentement avec la chaire de recherche de l'UQAT est assez unique au Québec et au Canada, je crois. D'être autant engagé de A à Z dans tous les projets de recherche, d'être cité dans les études et qu'on nous fasse autant de place. C'est un grand privilège. Bien oui, merci. Merci, Sylvie. C'est vrai qu'à la chaire, on a la chance d'avoir la professeure Lacasse qui fait, je pense, un excellent travail, qui est vraiment exemplaire dans ses pratiques avec les patients partenaires. Et c'est super que ce soit souligné aujourd'hui. Je rajouterais que j'ai eu peut-être un peu d'information de PainBC. Oui. Il y a eu de la formation qui s'est donnée. Ça me permettait de l'avoir en anglais, puis de comparer du français à l'anglais. Ah, il y avait des différences? Il y avait des petites différences, pas énormes, mais c'était le fun de le voir sous un autre angle. Oui. Donc, avec PainBC aussi, j'ai eu de la formation. OK. En fait, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes allé chercher plein de sources différentes. Puis est-ce que vous l'avez fait de votre propre chef ou ça vous a été suggéré par la professeure Lacasse? Non, c'est encore une fois jamais rien d'obligatoire. C'est la même chose que notre participation. C'est une invitation de qu'est-ce qui existe comme formation. Puis après, c'est vraiment d'aller avec nos intérêts et le temps qu'on a à consacrer à ça. Donc, et dépendamment aussi des types de formation, évidemment, si c'est plus difficile par moment de se concentrer ou quoi que ce soit. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a moins l'aspect didactique et on mise beaucoup sur le partage de vécu et le partage d'expérience. Et ça aussi, j'y crois énormément. Et donc, comment développer une communauté de pratiques. Donc là, ça, c'est mon prochain cours qui m'attend. Je suis très intéressée pour faire le lien avec de nouvelles initiatives qui se présentent à moi. Donc, ce n'est pas juste au début, en fait, la formation. C'est tout au long de votre parcours, c'est ça? Exactement. Bien, je dirais, comme enseignante, j'ai toujours aimé être en formation continue et d'être capable de se mettre à jour et d'élargir nos horizons. Donc, pour moi, c'est juste une transposition d'avoir la même possibilité, mais du côté patient-partenaire. En ce qui me concerne, les différentes formations que j'ai eues, ce n'est pas moi qui est allé chercher l'information. On me l'a suggéré par courriel ou autre, puis ça m'a permis d'y accéder quand je pouvais. OK. Fait que quelqu'un qui voudrait s'impliquer, il pourrait ou aller chercher de l'information ou de l'information qui peut lui être référée par l'équipe dans laquelle il est. Il y a ces deux options-là. Puis, on a parlé de temps aussi, là, Sylvie. Puis, combien de temps ça vous prend d'être patient-partenaire? Est-ce que c'est lourd comme implication? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne trouve pas que c'est lourd. C'est vraiment, je le fais à mon rythme. C'est la chose que j'aime le mieux parce que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas comme si j'allais à l'école, suivre un cours. C'est comme aller à l'école, mais l'école de la vie, mais à mon rythme. Ça, c'est vraiment… ça change vraiment tout, d'être capable de le faire à mon rythme. Moins de stress que si j'allais à l'école. Oui, la flexibilité, en fait. La flexibilité, oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des jours avec, puis des jours sans. Avec la douleur, il y a des jours qui sont plus difficiles. Oui, c'est ça. Avec la douleur, vu que ça a un impact sur le sommeil, il y a des journées que mon cerveau, c'est comme de la sludge. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour moi que je peux faire. Je vais lire quelque chose, puis deux secondes après, je l'ai oublié. Bien oui, c'est sûr. Souvent, c'est la douleur qui gratte, qui gratte, puis qui fait que j'oublie l'information. J'ai beau la lire, mais ça ne reste pas. Bien oui, ça se comprend. Oui, c'est vraiment avantageux de pouvoir le faire à mon rythme, quand moi, je veux. Donc, en fait, le temps, c'est assez dépendant de comment vous vous sentez, puis des projets qui sont proposés aussi. Oui, définitivement. Puis il y a la météo aussi, qui a un impact sur ma douleur, ça dépend vraiment du temps aussi, oui, effectivement. Merci beaucoup, Christian. Pouvez-vous nous décrire l'équipe de recherche avec laquelle vous collaborez, puis un petit peu le type de projet sur lesquels vous apportez votre expertise? Dans l'équipe, il n'y a principalement que des femmes. Je suis le seul homme. Au début, c'était quand même pas mal intimidant. Ça l'est encore de temps en temps, mais de moins en moins. J'ai participé à deux projets. Et puis, je pense qu'aujourd'hui ou hier, il y avait une affiche des différents posters qui démontraient un des projets avec lequel moi et Sylvie, on a participé avec Marie-Main. Et il y en a un autre projet sur le cannabis médical auquel j'ai participé. Pour l'instant, c'est les deux projets-là. Oui, on avait Claudie Audet qui a fait sa maîtrise sur l'utilisation du cannabis médical pour la douleur chronique et qui a interrogé beaucoup de patients. Puis tu étais intervenue pour l'aider aussi, je pense, à développer le questionnaire. Le questionnaire, oui, c'est ça. Pour voir les questions, si les questions posées, ça répondait bien aux besoins. Puis le deuxième projet avec Marie-Mé Godbout-Parent, c'est un projet qui a été financé par les fonds de recherche du Québec qui visent à faire des collaborations entre des étudiants-chercheurs et des patients avec notamment des récits, des récits d'histoire. Oui, d'ailleurs, le projet s'appelle « Plus qu'une histoire de mots ». Nous sommes toujours en recrutement. Si jamais il y en a qui nous écoutent, autant du côté des étudiants que des personnes qui vivent avec la douleur, n'hésitez pas à contacter Marie-Mé Godbout-Parent. On va mettre le lien en dessous de la vidéo. Une petite question, Sylvie. « Plus qu'une histoire de mots », ça s'écrit comment? MAUX ou on dit MOTS? Alors, merci Christian pour ta question, parce qu'effectivement, on a voulu faire un petit jeu de mots ici. Bien, M-A-U-X, pour dire que notre histoire, bien, c'est pas juste des douleurs, c'est un paquet d'autres choses. Donc, c'est ça. « Plus qu'une histoire de mots », M-A-U-X. Mais évidemment, on se retrouve avec « Plus qu'une histoire de mots », M-O-T-S. J'aimerais partager une cotation, là, que Sylvie m'a envoyée, de M. Guy Corneau, qui dit « Lorsque nous mettons des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, les mots M-A-U-X deviennent des mots dits et cessent des mots dits ». C'est magnifique, ça, vraiment, là. Oui, c'est très beau. C'est puissant, oui. C'est puissant, vraiment puissant. Merci pour le partage. Merci, Sylvie. C'était super, oui. Ça fait plaisir. Vous allez retrouver cette citation au tout début de notre revue virtuelle. Donc, Marie-Mille l'a intégrée, là, et ça donne tout son sens à notre projet. C'était fait sur mesure pour nous, cette citation. Bien oui, c'est vraiment intéressant. Puis là, je pense aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui vit avec de la douleur chronique, puis qui est intéressée à devenir un patient ou une patiente partenaire? Bien, moi, je dirais que ça donne, ça change notre perspective sur le pourquoi on a vécu ça. Parce qu'on se questionne souvent, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi je ne peux pas faire ci? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Donc, là, on vient de changer complètement de paradigme parce qu'on donne un nouveau sens. Bien, veux, veux pas, on devient un peu comme des portes-paroles. Et bien, ça va nous en prendre de plus en plus des patients partenaires parce que chaque histoire est unique et chacun peut vraiment apporter une contribution différente, mais tout à fait essentielle, entre autres, au monde de la recherche sur la douleur. Oui, parce que vous avez des parcours différents, vous avez essayé des méthodes de gestion de la douleur différentes. Puis, oui, donc c'est sûr que puis on en a de plus en plus besoin des patients partenaires dans nos recherches. Donc, ils peuvent contacter l'ERQRD au lien qui va être affiché en dessous de la vidéo si jamais vous avez l'intérêt à devenir patient partenaire ou avoir plus d'informations. Il y a aussi la QDC, la Société québécoise pour la douleur chronique, où vous allez pouvoir retrouver de l'information et vous pouvez également les contacter. Oui, tout à fait. Moi, ce que je dirais à une personne qui vit avec de la douleur, qui est intéressée à devenir patient ou patiente partenaire, c'est bravo. Bravo, t'es rendu à une nouvelle étape dans ta vie. T'es rendu, comme dans un jeu vidéo, à un autre niveau. Et c'est une bonne chose parce que tu vas apprendre quelque chose, tu vas avoir des outils qui vont te permettre de mieux naviguer dans ce nouveau niveau dans ta vie. Donc, c'est une bonne chose, t'es à la bonne place. Félicitations, bravo, lâche pas, continue. Puis, évidemment, tu auras compris, Gwenaëlle, que ça ne se fait pas n'importe quand, ce passage-là. Et ce n'est pas pour tout le monde non plus. Quand on a une longue expérience avec la douleur chronique, on apprend, je le disais tout à l'heure, on l'apprivoise. Mais il y a un cheminement qui se fait par rapport à ça. Et il ne faudrait surtout pas que les personnes qui peuvent écouter ça et qui se disent qu'elles, elles ne sont pas rendues là ou qu'elles ne sont pas… C'est tout à fait normal. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais qui dit douleur chronique dit souvent aussi problématique de santé mentale. Les deux sont interreliés et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi quand notre vie bascule complètement. La vie familiale, la vie au travail, tout est affecté par la douleur chronique et la personne doit complètement se redéfinir. Alors, ça prend un certain recul avant de pouvoir redonner au suivant, comme on dit. J'aimerais rappeler à tous les auditeurs que lorsqu'on est passager dans un avion avec des jeunes enfants, on nous dit en cas d'urgence qu'il faut d'abord mettre le masque d'oxygène pour soi avant de penser à aider les autres. Donc, rappelez-vous, si vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes prêt à faire le saut pour donner aux autres, il faut commencer par prendre soin de soi. Et prenez votre temps. Je pense que c'est vraiment un message important de, oui, prendre soin de soi. Puis quand ce sera le temps et si c'est le temps, bien, vous savez à qui vous adressez pour poursuivre vers un nouveau niveau de jeu vidéo. C'est un peu comme, pour ceux qui sont gamers, c'est comme commencer un nouveau jeu. D'avoir de la douleur chronique puis de vouloir s'impliquer en tant que patient partenaire. C'est comme commencer un nouveau jeu puis là, tu te prends un personnage puis tu bâtis un nouveau personnage avec le temps. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est intéressant, oui. Merci, j'adore les images. C'est très parlant pour les personnes qui nous écoutent. Fait qu'on a dit que c'était comme pas pour tout le monde. Puis selon vous, c'est quoi les qualités qu'il faudrait à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce parcours-là? Moi, je pense que ça prend de l'empathie. Ça prend quelqu'un qui veut creuser un peu, beaucoup, pour avoir accès à de l'information. Puis Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Bien, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je dirais aussi que ça prend une curiosité, une ouverture. Donc, le goût d'apprendre, le goût de prendre des risques. Parce qu'à chaque fois qu'on accepte d'embarquer dans une aventure, on fait confiance aux gens. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Donc, il y a quand même une capacité d'adaptation et de dire, bien, être capable de prendre le recul pour dire, OK, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que je veux continuer? Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on doit nous-mêmes être dans une prise en charge de notre santé et arrêter de remettre ça au milieu médical, à nos professionnels de santé. Donc, pour moi, je sens une responsabilité quand même nouvelle qui m'aide, moi, à me positionner et à dire, je suis responsable de ma santé. Et j'avance et j'ai un message à transmettre à tout le monde que c'est possible de bien vivre avec la douleur chronique. Et d'avoir une vie très enrichissante. Oui, puis c'est aussi parce que tu es passée par plein d'épreuves, puis ce qu'on disait, le jeu de serpents, Montréal avec les trous et les cônes. C'est aussi tout ce long parcours-là qui vous a amené maintenant à pouvoir être ici et à redonner au suivant. Et en tout cas, je voudrais vous remercier vraiment très sincèrement de la part de toute l'équipe pour votre collaboration. Puis, on est vraiment très chanceux de vous avoir. Puis, vous avez tous les deux parcours très différents qui se complètent très bien. Puis, on a la chance d'avoir aussi une représentation masculine. Ça, c'est très apprécié dans l'équipe. Donc, merci pour tout. Merci d'être là, d'avoir franchi le pas pour devenir patient partenaire. Et merci à toi, Gwanaëlle, pour cette entrevue. Tu sais nous mettre à l'aise et tu fais un travail exceptionnel. J'espère qu'on va avoir la chance longtemps de collaborer ensemble. Merci, Sylvie. Oui, merci, Gwanaëlle. Et merci, Sylvie, de m'avoir accueillie. Et au début, je n'étais pas sûr. Je ne voulais pas. Puis, d'avoir échangé avec toi, Sylvie, ça m'a convaincue. Puis, ça me fait du bien. Merci beaucoup. J'apprécie. Ça me fait extrêmement plaisir, Christian. Merci à tous les deux. Puis, merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Parlons douleur. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada